Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la sagesse de la terre, carte oracle, des éditions intuitives. Donc moi j'avais la version de l'Oscar Abeo en multilingue. Honnêtement je préfère la version en français, je trouve qu'elle est plus facile à utiliser, même si les cartes c'est exactement la même chose. Mais la traduction est un petit peu différente et tout a été traduit. Alors, donc les boîtes se font les mêmes. Hop, voilà. Donc on va avoir du coup là un plus petit guidebook mais mieux présenté, voilà, plus facile à utiliser. Et puis là, comme il est multilingue, c'est moins facile de trouver. Et puis il a été retraduit, j'avais pas fait attention sur les autres jeux, je pense que ça doit être le cas pour tous les jeux. En tout cas là, il y a une retraduction qui est intéressante et qui est très sympa. Alors, même si j'aime bien, c'est vrai sur ces oracles, avoir la version originale. Donc voilà, ça c'est l'avantage. Mais je trouve quand même à l'utilisation, c'est plus facile d'utiliser le livret en français qui est plus joli, plus pratique. Alors, au niveau des cartes, donc pas de tranches. Je trouve que c'est pas mal pour ce jeu-là de pas avoir mis de tranches. Les cartes sont souples. Franchement, j'en reviens un peu des cartes qui sont trop rigides parce que ça fait des paquets ultra épais. Et aussi, à mélanger, c'est plus compliqué. Et souvent aussi, les cartes glissent pas bien. Donc là, j'aime bien. C'est un jeu, comme je vous l'ai dit, que j'avais acheté, que j'aime beaucoup, qui fait celte. Donc voilà, on a quelque chose qui est vraiment identique. Elles sont un petit peu plus claires. En fait, elles ressortent mieux dans le jeu en français. Je ne sais pas si je vais tout vous les montrer parce qu'en fait, vous voyez, c'est vraiment très proche. Les traductions ont été très bien réalisées. Donc voilà, je vais enlever celui-ci pour me concentrer sur ces cartes-là. C'est un jeu qui, je trouve, tout en délicatesse, qui est très axé sur la nature, qui a des mots-clés intéressants. Je vous montrerai après le guidebook parce qu'il est aussi intéressant. Alors, il y a des choses qui sont moins, qui font moins celte au niveau des, par exemple, nettoyer son aura. Je ne sais pas trop, ça ne fait pas très celte. Voilà. La connexion au divin. S'accepter, l'acceptation de soi. Les illustrations sont vraiment de toute beauté. Elles sont très, très belles. J'aime énormément ce qu'elle s'appelle Christina Scaliotti. Je vais regarder si elle a fait d'autres jeux parce que je trouve vraiment très, très joli. Donc, à chaque fois, pardon, on va avoir un lien avec une plante et qu'on va retrouver dans le guide. Vous voyez, par exemple, ici, le genévrier, avec l'œil de tic. Donc, on a une plante et une pierre que l'on va retrouver sur la carte. Alors, celle-ci, c'est un mauvais exemple parce qu'on ne la retrouve pas facilement. Et vous voyez, par exemple, ici, on a la pierre qui est représentée et on a les plantes autour. Donc, je trouve qu'il y a une sorte de magie naturelle qui se dégage de ce jeu, de magie verte. Et par la douceur des illustrations et ce côté de lien aux plantes et aux pierres et aux traditions celtes, je lui trouve vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable. J'adore celle-ci, la vérité avec l'idée de musique. Donc, vous voyez, les pierres sont les petites pierres que l'on voit au-dessus des fleurs, ça doit être de la digitale. C'est superbe, superbe. Vraiment, il est beau. Il y a des harpes. On a l'impression de se balader en Irlande, avec l'Irlande fantasmée aussi. Il y a un côté fantasmé. Mais oui, il y a ce côté de lien avec la nature, avec le monde naturel, avec la musique aussi, que j'aime énormément. J'adore celle-ci, l'intuition. En plus, on a un personnage un peu plus âgé. Donc, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Il a 32 cartes. C'est vrai que, finalement, j'aime bien aussi avoir un jeu avec peu de cartes. Ça change, en fait. Ça change et ça permet de bien connaître, quand on utilise le jeu, on met moins de temps pour bien connaître le jeu. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est la structure, comment les mots-clés ont été choisis, est-ce qu'ils couvrent suffisamment de thèmes par rapport à ce que je vais vouloir faire avec ce jeu-là. Donc, voilà, sur celui-ci, le fait qu'il n'y ait que 32 cartes, ça ne m'a pas gênée. Sachant que ce n'est pas une nouveauté, en fait, ces oracles d'une trentaine de cartes, il y en a même avec juste 24 cartes, on retrouve ça chez l'Oscar ABO depuis très longtemps. Et il y a pas mal de jeux que moi, j'aime beaucoup avec ce peu de cartes. Alors, donc, on a une introduction, comment utiliser les cartes, voilà. On peut, voilà, aussi travailler avec les énergies représentées sur les cartes. C'est vrai qu'on peut aussi choisir une carte sur ce jeu-là, par exemple, si on a besoin d'une certaine énergie, on peut regarder les cartes, choisir la carte dont on a besoin et la mettre sur son hôtel ou sa table de nuit ou où on a envie. Je sais qu'il y a des gens qui prennent une carte dans leur agenda pour être accompagnés pour la journée. Donc, il y a les symboles celtiques. Donc là, vous voyez la ouaine, le triskel, la harpe. Donc, ça, j'aime bien, parce qu'il y a une explication des symboles. Et puis, l'interprétation des cartes. Alors, à chaque fois, par exemple, cette carte-là, c'est une carte sur les limites. On a le nom de la plante, un des noms de la plante, parce que justement, dans les traductions, les différences de traductions, il y a des traductions qui ont été faites différemment. Et sachant qu'il y a des plantes qui ont des noms différents. Donc, c'est une plante qui aide à poser et maintenir des limites saines. Elle renforce l'aura et la conscience de soi, tout en soignant les blessures énergétiques. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que cette plante a été représentée sur la carte. Voilà. Et l'ambre, c'est aussi la pierre qui va renforcer les limites. Et un petit texte d'inspiration, et puis, enfin, un petit texte d'explication, et un petit texte d'inspiration, ou type mantra. Donc, par ici, par exemple, pardon. J'ai le droit à l'autonomie, à l'indépendance. Personne ne me contrôle sans ma permission. Je sais qui je suis. Voilà. Donc, voilà. La compréhension, la créativité, la force. Voilà. À chaque fois, on va avoir la lavande, la rhodochrosite, le grenat, la calcite dorée. Je pourrais peut-être vous montrer chaque page, pour que vous voyez un peu le type de plantes et de pierres que l'on a. Donc, on n'a pas des plantes trop originales, ni des pierres trop originales. Donc, ça, j'aime bien. Parce que ce sont généralement soit des plantes que l'on connaît, soit des pierres aussi que l'on connaît, ou même que l'on peut avoir chez soi. Voilà, la sélénite, l'héliolite, enfin, en gros, la pierre de soleil, qui est d'ailleurs une pierre reconstituée, ce n'est pas une pierre naturelle. La citrine. Voilà, topaz. Je vous montre un peu. Il y a la rue des jardins, c'est sympa aussi, comme plante. Le repos, la transformation, avec l'améthyste. Donc, après, si vous travaillez déjà avec les pierres, vous savez qu'une pierre n'a pas seulement une utilisation. Voilà, l'améthyste, elle sert aussi pour d'autres choses. Mais donc, c'est la vision de la pierre, de la personne qui a créé le jeu. Et donc, un aspect de l'utilisation de la pierre, et un aspect aussi de la signification de la plante. Donc, voilà, je vais un petit peu vite quand même, pour ne pas... Voilà, la conite, je trouvais ça intéressant. Guéris-toi toi-même. Le péridot, d'ailleurs, je vous ai dit une bêtise. La harpe, c'était... Ah si, c'est une digitale. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Ah non, c'est la conite, d'accord. Donc, la digitale avec l'amazonite. Le pissenlit, j'aime bien, qui aient des plantes toutes simples. Le pertui. Là, l'avant. Donc, il y a surtout des plantes sauvages. La prospérité, voilà. Donc, c'est Barbare Amour qui écrit le texte. Que, voilà, que j'aime beaucoup. Donc, c'est... Voilà, c'est un... Je trouve que c'est vraiment un beau jeu. Faire un petit tirage rapide. Choisissez première, deuxième ou troisième carte. Alors, toc. Hop. Non, pas celle-ci. Voilà. Oh, mais décidément. Et... Troisième carte. Alors, je voulais choisir un, deux ou trois. Donc, un thème ou juste une inspiration pour la journée ou une réponse à une question. Voilà. Moi, je vais prendre la deuxième carte. Alors, pour la première, on a cette idée et ce conseil de nettoyer son aura. Alors, on va regarder. Avec la menthe et la pierre de sang. Alors, je prends soin de mon esprit et de mon corps. Je les nettoie tous les jours des influences indésirables. Je me purifie dans l'amour spirituel, la lumière et la compréhension. Voilà. On a cette idée d'hygiène physique et spirituelle. Pour la deuxième carte, on a la grâce. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la grâce ? Avec la rue des jardins et la kounzite. Pour accompagner, donc, l'acceptation de soi, l'harmonie entre le physique et le spirituel. Donc, je suis un enfant du divin. Je m'honore et m'estime. Je sais que je mérite l'amour et la grâce, qu'ils viennent du divin ou des autres, moi y compris. Donc, voilà. Plutôt une carte d'amour et de l'acceptation de soi. Et j'aime beaucoup cette phrase. Nous sommes nos pires juges. Donc, voilà. Un peu de douceur vis-à-vis de soi. Et puis, pour la troisième carte, on a la créativité. Alors, toc. On a la kémile molle. Donc, là, on a cette idée de créativité, de fertilité, de guérison féminine. Je suis un être créatif et je nourris activement mon moi créatif par les arts. Et avec la nature, j'exprime mon être créatif avec compassion et confiance. Voilà. Faire preuve de créativité. Dans sa vie, sachant que la créativité, ce n'est pas forcément être un artiste reconnu. Il y a plein de façons d'être créatif. Donc, voilà. Avec la pierre. Qu'est-ce que c'était la pierre associée ? La cornaline. Ah, bah oui. Oui, qui est une grande pierre féminine. Donc, voilà pour ce jeu que, voilà, personnellement, j'aime beaucoup. J'espère que cette présentation vous aura plu. Et puis, je vous embrasse tous. A bientôt.